Nous en savons un peu plus sur la garantie des catastrophes naturelles grâce à Bechir Beddou, le directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Même si la profession attend toujours les textes d'application de la loi sur les catastrophes naturelles, les grands contours de cette nouvelle garantie sont établis. Quatre périls sont concernés, les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre et les faits liés à l'homme, particulièrement le terrorisme. Cette garantie sera financée par les assurés eux-mêmes. D'abord par une taxe parafiscale qui alimentera le fonds de solidarité qui couvre la population assurée et non assurée. Et à travers une surprime sur certains contrats, notamment la RC Automobile, les contrats garantis d'hommage, les contrats d'assurance qui couvrent la responsabilité civile et les contrats d'hommage au bien. Il est prévu que les primes collectées tournent autour de 550 à 700 millions de dirhams. Le secteur sera donc amené à faire de la pédagogie au prix des assurés sur la nécessité de cette couverture qui génère cette hausse des primes et surtout expliquer son caractère obligatoire par la force de la loi. Ce qui n'est pas sans susciter quelques inquiétudes des opérateurs du secteur. Alors là où peut-être, je dirais le bas blesse, ou là où il y a une sorte d'inéquité, c'est que, on le verra, la partie allocataire va être gérée par un fonds qui va s'appeler le FSEC, le Fonds de solidarité des événements catastrophiques. Mais ce Fonds de solidarité des événements catastrophiques va être essentiellement alimenté par la taxe parafiscale. Cette taxe parafiscale sera payée par les assurés. Donc en fait, en quelque sorte, c'est les assurés qui vont financer les allocataires, ceux qui vont bénéficier, disons, de couverture par le Fonds de solidarité des événements catastrophiques.